donc le pico à le pico le pico pico c'est trop pico léger parle nous du pico alors attends je vais illustrer un tout petit peu si je peux ça serait bien je vais mettre quelque chose j'ai des liens je t'ai mis les liens dans le dos j'en avais mis j'avais mis celui-là que j'avais préparé au début tu m'as dit lesquels tu voulais très bien très bien très bien c'est la fiche technique de base c'est pas parfait histoire d'illustrer un petit peu à quoi ressemble pico pour ceux qui connaîtraient pas et avoir quelques informations donc voilà donc j'ai reçu mon pico il ya quelques jours maintenant donc je suis en phase de test je pouvais pas encore trop prononcer mais on commence à avoir dans les grandes lignes le produit et donc voilà le pico 4 ultra donc je précise qu'il était un concurrent maintenant vraiment direct au fin sur le papier qui est un concurrent direct au quest 3 direct comme le pico 4 était un concurrent du quest 2 sorti donc il ya quelques jours donc un peu demi génération sur les caractéristiques un peu supérieur sur le papier comme la ram comme la résolution comme à différentes choses pas forcément de meilleure qualité dans le sens des lentilles et de la dalle et par contre quelques spécifications techniques un peu supérieur et pour l'instant moi ce que je dirais c'est que ça reste un bon casque j'ai pas encore fait le tour c'est un bon casque qui fait qu'ils fonctionnent vraiment de la même manière qu'un quest 3 on n'est pas trop perdu quand on est dedans fait du pc vert en fait du dieu de l'autonome on va revenir sur le catalogue bah pico c'est un peu le point noir c'est que le catalogue face au quest est un petit peu bah ils font pas le poids mais bon il ya comme des jeux mais c'est vrai que s'il n'y avait pas le quest je dirais pas aujourd'hui face au quest c'est compliqué très compliqué surtout ce casque donc qui n'est pas un mauvais casque vraiment il ya des bonnes choses dessus car niveau performance etc je suis pas déçu personnellement mais c'est sa son placement aujourd'hui qui va être compliqué son placement tarifaire et son placement technologique par rapport à meta qui fait que même s'ils étaient égalité sur la paire sur la qualité c'est compliqué de rivaliser avec tous les avantages qu'on a sur le quest donc certains en plus avec la baisse de prix de mettre du quest 3 qui fracasse un petit peu leur leur sortie parce que là il est à peu près à 600 euros entre 150 550 il ya un jeu qui est fourni avec donc ça fait et 256 giga il n'y a qu'un modèle donc face à meta qui à 512 qui a un casque supérieur on y avait qui a plein de jeux pas que batman mais qui a aussi plein d'exclus mais il est fourni avec batman oui oui en plus ouais bah là t'as c'est sûr que c'est bledin de sorcery c'est pas trois mois de et trois mois de et trois mois de de betaconect plus donc asgars vras 2 aussi et walkabout et voilà ça et rien remplacer deuxième joué avec nous et rien que pour ça ça vaut donc voilà si tu veux dire quelques tu as pu le tester rapidement tu as pu te faire une petite idée si tu veux voir donner un petit avis je partais avec des a priori et des préjugés plutôt à charge en arrivant chez vg aujourd'hui pour l'essayer je dois l'avouer parce que j'ai vu quelques vidéos c'est pas ton genre qui était un peu éthique et finalement je m'attendais à rien mais je suis quand même déçu en fait je sais pas c'est pas un mauvais casque on peut pas dire que c'est un mauvais casque clairement mais pour moi il va mauvais moment je vois pas si je comprends pas l'intérêt en fait du casque pour moi le pico 4 suffit largement en fait je vois pas l'apport qu'à le pico 4 ultra puisqu'en pc vers moi c'est ce que j'ai fait le premier truc quand j'ai essayé cvg j'ai passé du pico 4 au pico 4 ultra en pc vers vraiment à la volée comme ça pour voir la différence c'est pas flagrant il n'y a pas assez des couleurs sont un poil plus pétardes mais voilà c'est pas c'est pas mieux pas beaucoup mieux qu'en pc vers très proche et en autonome malheureusement pico sur le marché autonome il y a quand même vous avez vu lors de je vous ai présenté les promotions il y a quand même de quoi faire mais voilà il y a plein de gros jeux on sait pas quand ils sortiront on sait pas s'ils sortiront donc c'est un casque en gros qu'on va peut-être destiné au pc vers en priorité dans ce cas en pc vers puisque c'est la ça reste un bon casque je peux comprendre que des gens aient envie de le prendre même si pour moi le quest 3 est moins cher je comprends plus tellement ce que vient faire le pico 4 ultra là dedans s'il avait un tarif entre le quest 3s et le quest 3 peut-être qu'il aurait pu y avoir des bas des gens qui voilà après si tu te dis je prends un pico pour pas aller chez méta parce que c'est facebook je me dis mais tu vas chez pico qui est tic toc quoi donc je sais pas si c'est vraiment beaucoup mieux donc voilà je n'arrive pas à comprendre le placement je pense que là il est présent pour que la marque survivent et on préparerait la suite peut-être mais là dans l'état actuel je sais qu'un ami je pourrais pas lui conseiller de je vois pas de moi pas de moment où je pourrais lui conseiller ce casque là si le quest 3 n'existait pas il aurait sa place parce que clairement sur le plus je l'ex plus je l'utilise il a il a rien à envier quasiment sur quelques détails il ya des choses qui varient mais il est très proche d'un quest 3 et donc n'est pas mieux mais on n'est pas sur certains plans un peu moins bien puis un peu mieux sur sorte de trois trucs et malheureusement le aujourd'hui ce qui fait mal c'est le prix parce que il est plus cher qu'un quest 3 512 avec 256 il a un catalogue moins fourni enfin bref c'est très compliqué de le placer aujourd'hui s'ils font pas une baisse de prix et c'est pour ça que je disais n'achetez pas pour l'instant attendez voir s'il ya une réaction de pico ce qui n'aura peut-être pas c'est pas impossible ils ont un marché principalement sur la chine et peut-être que l'europe ils vont se dire on attendra la prochaine génération pour l'instant on le vend et si souvent pas tant pis mais je pense que ça vaut le coup d'attendre peut-être un peu s'il y en a éventuellement qui sont intéressés parce que il est trop cher encore par rapport au quest 3 aujourd'hui c'est très compliqué j'ai réagi un peu au chat qui a posé quelques questions concernant pico 4 donc on a sort le shérif qui demande du coup le pico 4 normal baisse de prix dans juste il arrête de le vendre donc on va le trouver d'occasion il ya slim blower qui dit que les contreurs font chip et je suis d'accord avec ça c'est le premier truc d'ailleurs que j'ai dit avait je fais pas en main je trouve qu'elles font jouer ils font pas elles le sont pas pourtant elles sont pas chip mais elles font chip ce qui est ce qui est amusant c'est que c'est le rêve design qualcomm et ils ont juste choisi un matériau j'ai un matériau un peu un peu différent visiblement encore une fois de ce qu'a fait méta parce qu'ils sont assez proches de ceux du q3 dans la forme et du coup ça je trouve presque c'est dommage parce que parce que du coup les contrôleurs du pico 4 moi j'aimais beaucoup des contrats depuis qu'au 4 avec les soirs il se dénue régulièrement je pouvais tu glisser un pouce à l'intérieur machin enfin c'était et puis ils étaient bien je trouvais qu'ils avaient vraiment quelque chose de d'assez tech si je puis dire c'est assez esthétique au delà de l'aspect ergonomique toujours c'est logique de deux piles contre une pile etc mais moi ça me faisait bien et j'ai également et puis après marche que je te laisse reprendre mais j'avais renault qui demandait si on avait un conseil d'un câble pcvr bien et pas trop cher je disais que je cherchais la référence que moi j'ai commandé ce que je suis à kiwi design en général qu'ils font des belles et sur amazon tous les câbles qui vous design ça marche bien ouais c'est pas si toi tu as un kiwi design moi je sais que j'ai pris un autre truc et enfin j'ai pris un kiwi design vraiment satisfait donc après la pinou qui t'a mis le lien n'hésite pas il l'a mis sur twitch donc il arrivera pas grand chose sur twitch mais tu as le lien non mais remonte de la il est chez qui renault il est chez qui renault il est chez moi je peux pas poster bien chez toi désolé tiens tu peux prendre celui-là ou attendre que je te filme on n'a si je le choix alors attend 2023 que j'avais commandé bon bref peu importe mais là c'est le c'est effectivement si tu veux avoir des refs il t'a fait toute une sélection vg et du kiwi que j'ai pas dans le dans le dans le chat ce qu'il ya des gens qui ont été emballés par le pico 4 ultra est ce qu'il ya des gens qui l'ont acheté voilà je suis curieux de à part jogur on sait que l'on a acheté et qu'il va me leur vendre quand il sera déçu parce que moi il me fait quand même envie on fait sévère puis j'ai envie de douiller un peu je peux pas tellement parler là mais voilà j'ai envie de bricoler avec elle m'amuse un peu de faire des choses qui sont pas avec le pico est plus ouvert que meta sur certains plans donc il ya aussi ce côté un peu plus ça dépend de ce qu'on aime c'est aussi un argument qui peut être dans la liste mais bon c'est toujours pas suffisant mais c'est quelque chose qui compte aussi pour certains qui veulent un peu plus bricoler alors il faut je vole de viewer à personne puisque tu noteras que je suis le seul qui ne stream pas je peux pas voler l'excuse ne marche pas du coup mais elle aurait pu être bonne il ya steph qui dit j'hésite entre le pico le pico ultra et le quest 3 c'est compliqué au jour de dire aujourd'hui d'aller vers le pico vraiment mais en l'étage en l'étage pourquoi t'hésite qu'est ce qui te fait tes points d'hésitation explique nous moi je comprends pas qu'on puisse hésiter en fait le la qualité d'image est meilleure sur le quest si tu veux jouer en autonome et à plein de jeux que tu auras en avance voir que tu auras que sur le quest je qu'est ce qui est moins cher aujourd'hui à pas match le quest est moins cher aujourd'hui on a plus de du coup tu as plus d'accessoires tu vois par exemple si tu veux une sangle une sangle bobo vert à l'eau tu peux la mettre une sangle avec batterie interchangeable tu peux la mettre tout ça sur pico tu as beaucoup moins de choix c'est très 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 compliqué vraiment un truc très 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 spécifique je sais pas mais c'est tant que pico ne bouge pas c'est compliqué alors je vous ai lancé un sondage ils auraient dû laisser le displayport sur leur casque ouais ça aurait été un argument ça aurait été un petit peu je vous ai lancé un sondage sur youtube et et j'avais autre chose à dire et c'est dommage j'ai lancé un sondage surtout mais c'était pas du tout c'était pas du tout c'est pas grave je vais faire un tour de bocal je vous aurais interrompu pour rien alors t'as le chef qui nous fait un pc pas mal et prenez un quest 2 ou un pc alors le prix d'un quest 3 si tu soustrait le prix d'un question d'occasion et d'un pc t'arrive pas à avoir un papier un pc qui fait tourner de la verre donc là ce que je comprends pas tellement le mouvement l'oculus rift était vraiment bien c'est vrai qu'il était bien été confortable c'est un des casques les plus confortables que j'ai porté et c'est dommage que meta et après meta voilà meta leur but c'est pas de vendre du matériel c'est de vendre du logiciel donc ils ont pas intérêt à te mettre un casque que tu manches ton pc mais t'as n'est plus dans pc vert du tout ils ont complètement abandonné développe plus rien pour le pc vert ils maintiennent juste leur système parce qu'il ya le quest et ils savent que c'est un argument aussi parce que s'ils le faisaient pas je pense que la concurrence pour le coup là il leur laisserait leur laisserait une opportunité et c'est vrai que même si je trouve que le logiciel meta est pas ouf sur le pc ça permet d'être polyvalent et d'avoir un casque quand même très très bien en pc vert même s'il ya mieux je pense en pc vert en brut si on parle de brut mais pas sur la globalité attention plus le réverbe g2 aussi ouais non franchement quoi ce 3 c'est le killer pour l'instant il n'y a pas de concurrence si on le prend dans sa globalité sur des trucs spécifiques et sur des il ya des casques de meilleure qualité sur certains points et si on le prend dans la globalité aujourd'hui il n'y a pas mieux prix polyvalence à logiciel contenu ouais c'est très compliqué là il n'y a pas il n'y a pas de concurrence même pico qui a un très franchement le casque pico 4 je le répète ultra est très bien c'est un bon casque mais quand on fait la globalité il rivalise pas avec le quest 3 aujourd'hui parce que pour le prix ne serait ce que pour le prix il faut qu'il se positionne à un autre prix il ya eu les trackers qui était le casque qui se fait tuer par là par la concurrence effectivement il parle des trackers dans le chat c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé voilà c'est ça que je voulais dire je suis tellement pas public je suis tellement pas public alors moi si totalement tu vois on est opposé c'est bien c'est bien parce que ça fait ça fait il ya tous les goûts il ya des gens je pense qu'ils vont penser comme toi et moi et david il est neutre juste non mais juste en bas je vais te je souhaitais que tu que tu nous en cause et que tu nous partages ton expérience sur la simplicité notamment est ce que tu as pu déjà en déceler sur la facilité et la précision mais je voulais juste répondre du coup mais tu as répondu implicitement et c'est pour ça que j'ai affiché le commentaire de slime qui enfin sa question de faisait est ce qu'on peut maintenant attribuer un casque à une spécialité quest pour l'autonome valve pour le sim racing et star c'est pas si vous voulez préciser répond plus précisément moi je peux même ça c'est discutable en fait aujourd'hui ce quest ce q3 moi aujourd'hui me procure une expérience globalement voilà satisfaisante sur tous les usages genre tous les usages que j'ai pu pratiquer dont le sim racing puisque c'est celui qui l'évoque également le q3 est capable de tout faire après je pense que c'était vraiment 100% pur sim racing et que tu cherches le moindre détail dans l'image parce que moi c'est avec sur le quest 3 j'ai quand même des fois cet effet de profondeur de champ qui est un peu flou sur certains jeux de course le p max est le spécialiste pour ça mais pas le pas le valvindex valvindex maintenant il est un peu dépassé malheureusement pour moi le valvindex ça serait limite plus le spécialiste des jeux de rythme parce que tu as un tracking tellement performant je sais que j'en ai eu un peu de temps que j'ai adoré mais n'importe quel jeu de rythme avec le valvindex j'ai claté tous mes scores c'est parce qu'il a un tracking qui est vraiment au dessus du lot donc pour moi ce serait sim racing p max jeu de rythme valvindex et polyvalent qui peut tout faire mais pas forcément parfaitement le quest et le pico les deux se valent ces deux casques qui se valent après ça c'est les trackers en passage entre ceux qui n'auraient pas suivi qui n'auraient pas vu voilà il y en a deux et c'est là où pico quand même fait fort sur ce point là et moi je fais partie de la team qui aimerait justement pour le sport certains jeux qui font maintenant de fitness certains après il y avait air chat etc enfin toutes les possibilités et les futurs jeux et tu as joué à quoi avec aujourd'hui du coup rien aujourd'hui bah non aujourd'hui j'ai pas joué donc mais du coup tu vas jouer à quoi avec c'est tellement bien et bien j'attends aussi qu'il y ait des jeux qui sortent et j'attends un jeu qui s'appelle dance dash j'ai ma réponse non mais je vois je suis en train de repérer les jeux qui fonctionnent avec donc blade and sorcery effectivement devrait fonctionner plus tard avec pour mettre des bons coups de pied des coups de savate pour les ennemis ça peut être rigolo après c'est pas voilà c'est pas truc mais je pense que ça va aussi créer peut-être chez les développeurs quelques petites subtilités qu'on pourrait avoir avec ça et qui pourrait qui pourrait intégrer bientôt dans les futurs jeux et si metta d'une manière ou d'une autre fait un peu quelque chose de similaire ça pourrait être intéressant parce que ça serait là on passe sur du full body tracking quasiment il y a il manque juste ils font des systèmes d'algorithmes toujours pareil avec les ya enfin pour les pour interpréter ce que les angles morts entre guillemets qui a qui a pas parce qu'on a que deux trackers pour les jambes on a les la tête et les bras mais ça suffit franchement pour le suivi moi j'ai j'ai montré alors comme j'ai pu parce que sur un stream c'est pas facile mais vraiment il n'y a pas de latence c'est impressionnant c'est facile à mettre en place c'est très très rapide et donc c'est là la force de ces trackers pas cher entre guillemets 1 90 euros c'est pas cher pour ça il n'y a pas de libreur non non il n'y a pas de c'est pas haptique 1 c'est pas c'est pas simplement c'est des capteurs malheureusement alors c'est des premiers prix un peu quelque part aujourd'hui c'est la première fois qu'on a des trackers à ce prix là aussi accessible vous prenez ceux de htc qui sont ils sont en vente je crois que on est dans les 600 euros c'est 199 voilà donc attention voilà on est meilleur mais bien sûr mais mais ça suffit amplement pour faire beaucoup de choses et ils sont quand même performant malgré tout alors je dis pas ils sont pas mieux que ceux de htc mais ça suffit pour la majorité des gens là d'avoir un bon tracking après il faut maintenant la suite ça va être d'implémenter ça dans les jeux parce que sans les jeux qu'ils prennent pas en charge ils servent à rien donc on va voir comment le marché s'adapte est ce qu'il ya des développeurs il ya déjà une vingtaine de jeux compatibles et petit à ça se met à jour donc c'est pas été pensé dès le départ donc c'est pas toujours aussi efficace maintenant il faut attendre des jeux peut-être qu'on était mieux pensé pour les traquer ces trackers là on verra en tout cas c'est bien fait ça fonctionne bien c'est facile et ça reste très accessible pour le prix pour ceux qui font du vert chat par exemple pas mal de gens qui jouent à vert chat avec le full body tracking c'est largement suffisant mais qui est ce personne avait quand même fait une petite danse de mémoire c'est ça j'ai tout donné voilà en plus je donne de ma personne pour vous montrer tout ça alors il ya il ya de la latence dans le sens où où elle malheureusement avec le stream j'ai un décalage mais sachez que ce que vous voyez en temps réel moi c'était direct j'avais le ressenti parce que j'avais le retour dans un moment où je bouge la jambe et au moment où je vois mon retour dans le casque j'avais pas de latence donc vous voyez un décalage parce que j'ai le stream donc je stream sur mon pc qui streamait sur le donc il ya un petit là un petit temps de latence mais c'était vraiment sans latence dans la réalité après et sur le fait que qu'on soit bien d'accord moi je suis pas ça marche pas bien et c'est nul moi je suis juste c'est inutile ça marche bien mais c'est inutile je pense que ça va être spécifique à des jeux je pense que les personnes en utilisent à tomber dans l'oubli ce truc non je sais pas il ya un marché des gens c'est les fonctions des usages tu vois renault c'est une linge de la niche de la niche aborde tout de suite à une grosse commune sur un jeu de boxe tu vois un gars qui aujourd'hui même fait un et un les milles machin le truc de fitness aujourd'hui finalement tu fais beaucoup que les bras et tu pourrais envisager les pieds également ou un vrai des combats de boxe française voilà où tu mixtes des deux genres de pratiques je pense qu'il ya des gens que ça peut motiver mais c'est clairement effectivement pas pour tout le monde d'ailleurs ce que dit à l'instant babou mais ouais c'est en tout cas ce qui est cool c'est que si ça t'intéresse tu laisses pas un seuil voilà c'est dommage que ce serait bien qu'une marque face à la même chose universelle pour tous les casques les accessoires risques qui puissent aller là c'est intégré un jeu c'est de les choper ce qui est bien c'est que c'est intégré dans le casque vous avez une application dédiée dans le picot et vous lancer le truc ça ça fonctionne du feu de dieu c'est à dire qu'il reconnaît tout de suite les trackers du moment que vous voulez vous les poser c'est il n'y a pas c'est du plug and play a juste à les clipper sur les jambes ça prend deux secondes et c'est parti on fait une calibration avant au départ quand même achat à chaque mise en route mais après c'est hyper rapide il ya deux étapes et c'est parti quoi après l'effet que les jeux soient compatibles et c'est quand même très très facile d'utilisation ça reste très accessible 90 euros je dis pas que c'est pas cher mais pour des trackers c'est pas cher parce que la techno existe depuis longtemps mais elle était beaucoup plus cher et avec des contraintes beaucoup plus élevé beaucoup sur pcvr sur un autonome là vous les emmenez avec vous vous pouvez les utiliser il ya encore pas énormément de jeu qui fonctionne avec puisque ça vient de sortir et qu'il faut il faut aussi que ce soit implémenté dans les jeux mais il arde rien ils ont mis à jour je sais plus une vraie comme j'ai dit une vingtaine faudrait regarder trouve que ce live il a très bonnes idées il évoque les jeux de vélo d'appartement les jeux de vélo il ya plein de succès il ya beaucoup de choses qui pourraient enfin lui dit qu'il avait bien des trackers au pied pour son vélo d'appart mais effectivement on pourrait tout à fait enrichir les expériences donc voilà donc voilà ça c'est les assez effectivement les je vais mettre le stream en pause et puis je vais me basculer comme ça je crois voilà donc les trackers du vive qui eux intègrent vraiment leur petite leur petite caméra à la base qui est là elle est enlevé la base mais normalement on peut la clipser dessus et ils sont on les sent alors ils sont forcément aussi un petit peu plus lourd et sont forcément aussi un petit peu plus précis c'est pas ultra simple à mettre en place mais encore une fois vous allez me dire que je vais parler de htc plus tard et que je suis en train de ramener encore des trucs c'est vrai on est on est sûr on va te le dire sur une approche sur une approche un peu un peu différente ouais chez stc et pour le coup tu branches con dongle usb au pc et tu prends tes jeux steam et vous les jeunesse quoi je confirme pico 4 juste remarque de babou je salue au passage effectivement sont compatibles pico 4 aussi et pico même pico 3 enfin neo 3 link de l'époque donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un ultra pour acheter ça vous pouvez acheter séparément et utiliser sur votre pico 4 si vous si jamais ça vous intéresse ceux qui ont déjà un pico c'est pas c'est pas dédié au pico 4 ultra j'ai l'écosystème pico je suis obligé de prendre un instant pour saluer elle bubu également qui débarque vous ne connaissez pas monsieur allez-y il a une chaîne youtube il est en cure de désintox puisqu'il est en congé actuellement avec ça avec sa chérie donc il se désintox mais si vous aimez notamment les chroniqueurs jeux vidéo il n'a pas encore complètement succobé du côté de la vr mais je ne désespère pas il fait vraiment une des émissions très efficace on se marre bien et j'aime beaucoup son analyse donc salut à toi elle bubu j'espère que vous passez de bonnes vacances parenthèse refermée mais n'hésitez pas à aller le voir c'est vraiment un bon gars et ses contenus sont très très sympa il est plus sur le flat mais il ne faut pas hésiter voilà je vous ai interrompu mais il fallait c'est noté c'est un bon gars si david le dit on ira voir pour s'abonner voilà merci pour la découverte et j'irai dans la foulée vous avez franchement le ton est cool les bosses sur ses enfin voilà tout ce que j'aime le tu vois pour vous prendre la fin pour te prendre la tête enfin pour discuter entre nous et qu'on se prend la tête des fois sur certains détails pour que les choses soient calées etc ça colle bien ça colle bien avec ce qui sort et j'aime beaucoup donc n'hésitez pas voilà les parenthèses refermées donc on avait quelqu'un qui me disait jeu au punaise je rêve d'avoir ces trackers je fais de la mocap avec mes slimes veillard tout ce qui touche au tracking m'intéresse pas écoute lv je te cache pas que j'ai un peu galéré à les mettre en place sur les débuts et c'est un peu ce qui a cassé le rythme je devais même faire un truc avec lenny notamment dans le cube c'est ça vgc et c'est ça c'est le cube je crois quelque ça s'appelle sur vert chat tu veux dire ouais sur vert chat ils ont des trucs sur vert chat ils ont leur studio effectivement c'est ça d'ailleurs sur la french le french corner je sais pas si c'est encore ouais ça doit être ça mais ouais j'espère pouvoir y revenir bientôt élevé et d'ailleurs maintenant qu'on est en contact ça pourrait être amusant qu'on échange un peu sur le sujet parce que s'il y a des sites à des recours enfin si tu as des choses à partager ce sera avec plaisir voilà je sais pas si vous avez des questions par rapport à ça au tracker ou au pico voilà au pico au tracker etc donc je reprécise que ça marche sur tous les picots le tracker qu'il a que c'est très simple et ça vaut environ 90 euros que c'est vendu donc séparément maintenant c'est moi je l'avais eu en bundle avec j'espère justement qu'ils feront un bundle c'est un petit argument chez pico qui pourrait alors je dis pas que ça ferait la balance et s'ils baissent le prix qu'ils mettent ça en bundle avec quelques jeux ça pourrait être cool yes ok s'il n'y a pas de questions je sais pas après si tu voulais ensuite enchaîner peut-être moi on va pouvoir enchaîner mais je vais du coup mettre fin au sondage puisque j'avais lancé un sondage vous craqueriez pourquoi un pico 4 ultra un meta quest 3s un meta quest 3 où je peux pas j'ai piscine et donc la réponse est nous sommes à 56% nous sommes à 6% pour le pico 4 ultra le meta quest 3s remporte 19% des votes sur les 16 votes 16 personnes en simultané 16 personnes ont voté donc tout le monde a voté merci à vous nous avons 56% pour le quest 3 et je peux pas j'ai piscine donc il voulait dire la question on s'en fout en tout cas ça ne ça ne me branche pas on était à 19% donc voilà donc encore une fois je pense que c'est un sondage qui ressort des stats un résultat assez logique en tout cas pour la communauté qui nous suit ici prends la question qui est chez toi david de stef xergi x qui pour faire du pc vers sur steam j'hésite entre le pico 4 ultra avec ses 12 gigas de ram et son look ou le quest 3 avec ses lentilles supérieures au pico 4 sur truck simulateur 2 et des à 1 il n'y a pas de débat en fait les 12 gigas de ram n'influençant rien le pc vr avec sur l'autonomé 12 gigas ça va être surtout là que ça va être le plus donc en pc vers il est plus joli le quest 3 donc voilà il est moins cher et plus joli je vois pas en plus si tu fais que du pc vers tu peux prendre un 128 en ce moment il est brad donc pour le coup c'est quasiment 200 balles de moins il est qu'est ce 3 je j'ai pas d'autre chose à dire et après dans les équivalences alors ça c'est moi j'ai moins de moi j'utilise virtuel des stops systématiquement mais parce que je l'ai acheté qui voudraient pas l'acheter même je sais pas si le pico link est un peu revenu pico connect est très bien évolué la solution de tricot connect fonctionne très bien celle de de meta elle est très aléatoire par moment elle fonctionne parfaitement par moment le bug vous allez à des mises à jour mais tu as steaming qui fait très bien le taf actuellement et à virtuel des stops et qui est top aussi donc il ya quand même des solutions reste une référence vertuels des stops dans les deux supports ça ça marche bien après ça c'est très c'est aussi des fois au cas par cas mais certes parfois il ya certains jeux qui marchent mieux avec un système qu'un autre mais globalement là je prends l'exemple du pico connect à part quelques exceptions pour l'instant ça fonctionne ils ont bien amélioré ça s'améliore encore mais on peut utiliser aussi virtuel des stops et puis on peut utiliser le câble on peut enfin voilà il ya des mêmes alternatives et ça reste toute façon ça fonctionne donc voilà dans les deux cas